Bonjour, me voilà de retour. Nous allons reprendre, nous l'avons laissé hier, l'évasion de trois détenus de la maison d'arrêt de Rambouillet, évasion qui a coûté la vie à un gardien étranglé avec une serviette pendant la fuite. Les auteurs, pour mémoire, se sont emparés de bêtements civils dans les vestiaires et, plus malheureusement, de deux revolvers d'ordonnance qui servaient justement à la sécurité de la prison. Donc on en est resté là, ils ont pris la fuite et ils sont dans la nature. Alors évidemment, cette affaire va faire grand bruit, on va en parler, à Rambouillet bien entendu, la presse nationale s'en empare, c'est quand même une affaire importante, et tout sera dit à cette occasion et rien. Par exemple, le petit journal va publier une première, une couverture, tout en couleur, magnifique, mais il y a quand même un petit bémol, c'est bien de vouloir faire pleurer le soir dans les chaumières, voilà, mais il faut quand même rester un petit peu dans la réalité. Ce cliché nous montre, que je vais essayer de vous présenter, du reste, ça ne va peut-être pas être très commode, nous montre un petit garçon, au moment où ils étranglent son père, le petit garçon est dans l'angle de la porte, et là franchement il y a quelque chose qui ne va pas puisque le gardien le normand était père de famille effectivement, mais c'était une petite fille de 5 ans et elle n'était pas dans les locaux de la prison, il meurait à l'extérieur, au moment des fêtes elle n'était pas là. Voilà le document, alors évidemment ça fait bien, ça fait pleurer dans les chaumières un peu le soir, vous voyez, mais on est loin de la réalité. Toujours est-il que les trois détenus sont en cavale, entre temps il va y avoir les obsèques du gardien le normand, obsèques officiels, alors on lui a délivré la médaille d'honneur de la justice, de l'administration pénitentiaire, ce qui dans le cas présent ne va pas lui amener grand chose, le pauvre homme, mais c'est la tradition. Et lors des obsèques vont être présents des personnalités comme M. Bonnefoy-Sibourg, qui est le préfet du département de Sénéoise, le maire de Rambouillet, Marie Roux, au masculin, ainsi que tout son conseil municipal et le directeur de cabinet du ministre de la justice, garde des Sceaux, qui n'est autre que Pierre Laval, un homme qui ne fera pas les nuits dans les décennies suivantes. Voilà, donc on recherche toujours ces hommes, tout le monde est sur le pied de guerre, un régiment de hussards basé à Rambouillet a été réquisitionné, tous les gardes forestiers sont réquisitionnés, la gendarmerie, la police, tout le monde est sur le coup, mais pas de trace des fugitifs. Dans la soirée, ils vont être repérés à Bonnel, c'est-à-dire quand même à 19 kilomètres de là, et ces trois hommes, donc pour mémoire, Barère, Montfort et Montillot, vont trouver sur un camion de déménagement, le déménagement a été stoppé en raison de la nuit, deux bicyclettes. Donc ils s'en emparent, ils prennent des bicyclettes, c'est mieux qu'à pied, bien entendu. Et c'est une bicyclette homme qui va être utilisée par les deux, par Barère et Montillot, et la bicyclette femme, il a deux vélos, la bicyclette femme sera utilisée par Montfort. On trouve leur trace sur Limours, ils arrivent droit sur un barrage de gendarmerie, parce que l'alerte a été donnée, sans doute que la disparition des vélos a été constatée presque tout de suite. Et arrivés sur Limours, ils se retrouvent face à des gendarmes armés qui font les sommations. Ils ne répondent pas aux sommations, bien entendu, ils font demi-tour immédiatement avec les vélos, les gendarmes ouvrent le feu, personne n'est blessé, bien qu'il était dit que Barère aurait récupéré une balle perdue, ce qui apparemment est faux puisqu'à aucun moment il n'est fait état de sa blessure, et ils prennent de nouveau la fuite. Le premier à être arrêté, car il y aura une arrestation ce soir-là, quelques heures plus tard, c'est Gabriel Montfort, il se fait arrêter à Arpajon, à la hauteur d'Olinville, par la gendarmerie locale, qui a monté justement un dispositif de surveillance. Il se laisse arrêter sans trop de problème, il ne se montre pas violent, il n'est pas armé, il n'a aucun des deux revolver qui a disparu, pas de couteau non plus, il n'a rien sur lui, et évidemment il a entendu le premier, puisque c'est le premier arrêté, et là il va charger au maximum ses collègues. C'est pas moi ce qui fait ça, c'est l'autre, c'est l'autre, j'ai été obligé à essayer ça. Bon, pas très chevaleresque, vous direz-vous, mais allez, c'est la règle du jeu. Ensuite, on perd la trace des deux autres, car il y en a toujours deux dans la nature, il y a toujours Barère et Montillot. On perd leur trace, mais ils sont localisés à Corbeil-Essonne. Or Corbeil-Essonne, ça fait plus de 50 kilomètres, entre Limours et Corbeil, on peut se demander en quelques heures comment ils ont pu parcourir 50 kilomètres. Alors, à mon avis, personne n'a cherché plus loin, mais ils ont peut-être dû faire de l'autostop ou voler un véhicule quelconque qu'ils ont abandonné après. On perd leur trace là-bas également, ils sont cerdés dans le parc d'un château par les gendarmes, mais là, on perd leur trace complètement. Ils vont être retrouvés le lendemain par dans la soirée pour l'un et assez tôt le matin pour l'autre. Le second a tombé, puisque le premier, c'était Montfort, c'est Barère. Alors, Barère, tout le monde est avisé, bien entendu, tout le monde est mobilisé, y compris la police judiciaire. Et Barère, on sait qu'il avait une amie qui demeure dans le onzième arrondissement et chez qui il serait susceptible de se réfugier. C'est classique, c'est l'affaire classique en matière de police judiciaire, l'enquête idéale. Donc, on monte une planque au domicile de cette femme. Pas de Barère en vue, par contre, on la voit sortir et se rendre à un hôtel pas très loin. Donc, elle est prise en chiloche par les inspecteurs de la PJ, qui la voit sur le trottoir peu de temps après avec un homme qui pourrait correspondre, mais la tenue vestimentaire n'est pas celle qui a été diffusée. Il est porteur de lunettes noires et les cheveux ne sont pas de la même couleur. Il tire sur le roux alors que l'autre était très bon. Malgré tout, la femme repart, elle laisse son compagnon sur le trottoir qui s'en va et quitte l'hôtel. Et ils vont le filocher à pied du onzième arrondissement jusqu'à la porte de Vincennes. Là, ils le voient monter dans un tramway et ils disent bon, il faut faire quelque chose, sinon il nous échappe. Donc, ils le neutralisent dans le tramway. Ça ne se passe pas très bien, il se défend comme un beau diable. En plus, il est costaud, c'est un gaillard qui fait 1m76, qui est un peu athlétique, mais comme ils sont en nombre et bien décidé, ils le neutralisent facilement. Il est trouvé porteur de l'un des deux revolvers de Rambouillet et d'un couteau à cran d'arrêt. Donc, il est conduit au quai des Orfèvres, placé en garde à vue pour être mis à disposition de la justice de Rambouillet ou de Versailles. Pour le premier, des deux acteurs en fuite, c'est terminé. Le second, il va se faire prendre le lendemain matin, sur une indiscrétion parce que l'invention de Robert Wall, la balance, ça marchait très bien à l'époque. Ça a toujours très bien marché, d'ailleurs. Il va se faire prendre alors qu'il dort dans une annexe de l'école nationale de travaux publics à Arcueil-Cachan. Il squatte. Il se fait prendre à 4h du matin. Il est en plein sommeil. Il essaye de se défendre, mais pareil, ça ne marche pas très très bien. Et il est immédiatement neutralisé. Comme le premier trouvé porteur du second revolver de Rambouillet, il n'a pas eu le temps de s'en servir non plus, et d'un couteau à un cran d'arrêt. Donc, ces individus, comme le premier, celui-ci, est emmené au quai des Orfèvres, ils vont être déférés à la justice versaillaise. Vient ensuite l'instruction, un juge d'instruction est désigné, un procès, à l'issue de cette instruction, un procès en cours d'assises, qui aura lieu un an plus tard. Procès assez épique, puisque tout le monde balance l'autre, tout le monde charge l'autre. Ce n'est pas moi, c'est l'autre, c'est lui qui m'a dit de faire ça, ici et ça. Un peu enfantin, mais s'il n'y avait pas mort d'homme, on pourrait en rire. A l'issue de ce procès, le président va revenir avec une condamnation à mort pour les trois. A la suite de recours en grâce, Barère et Montillot seront graciés. Ils seront condamnés, leur peine sera commuée, ils ne seront pas remis dehors, condamnés au bagne à perpétuité, donc conduits à l'île du salut. Il reste Gabriel Montfort. Alors, vu son comportement, parce qu'il a eu un comportement un peu arrogant au procès, il n'a fait l'objet, il n'a fait preuve d'aucun remords. Lui, il sera réellement guillotiné, quelques mois plus tard, devant la prison Saint-Pierre de Versailles. Ainsi se termine l'affaire. de la prison Saint-Pierre de Versailles. Votre pour le revi. La prison Saint-Pierre de Versailles. C'est là un mot de la prison Saint-Pierre de Versailles. Sous-titrage FR ?